Alors dites-moi, je dis pour vous, ça avait une importance vitale ? Oui, une très grande importance dans ma vie, de tous les jours, et dès qu'on le voyait sur scène, c'était vraiment quelqu'un qui te redonnait la pêche, qui avait envie de passer un message à tous ces gens malheureux, dans la peine que la musique fait penser et s'évader, quoi. C'est quelqu'un qui apporte la joie de vivre, et tous ces concerts, on voyait bien les millions de personnes qui se déplaçaient, Tour Eiffel, c'était immense. Déjà, je ne sais même pas où ils vont l'enterrer, parce que, vu la popularité du monde qui l'aime, qui l'a soutenue toute depuis ses 17 ans... Et vous, vous alliez un petit peu à ces concerts ? Oui, j'allais à ces concerts, et on en sortait grandis, et ils vous donnaient la force de vaincre tout, les malheurs que vous aviez vécu, aussi bien les peines, les joies, le bonheur d'avoir des enfants, de pouvoir adopter des enfants... Et vous chantiez, Johnny ? Oui. Alors, qu'est-ce que vous chantiez, par exemple ? Que je t'aime. Allez-y, chantez-moi un petit morceau de Que je t'aime. Que je t'aime, 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 que je t'aime... Au revoir, Johnny. Au revoir, Johnny. Et que là-haut, du haut, sur les angles, peut-être avec les anges, et tous ces grands qui sont partis, Mireille d'Arc, tous les derniers, tu puisses nous protéger. Et Johnny vous a soutenu aussi, j'ai l'impression. Oui, dans des grands, des mauvaises épreuves. Quand j'ai perdu mon fils, en 2002, ses chansons m'ont réconfortée, m'ont redonné l'espoir de dire qu'après lui, il y avait encore autre chose. Et là, je me dis que c'est pas possible, il ne va pas partir maintenant, alors qu'il avait encore plein de messages à passer.